195 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le conseil régional veut consacrer ces trois prochaines années à la filière agricole. Un secteur en crise depuis plusieurs années maintenant, mais qui pèse dans l'économie régionale. C'est une enveloppe digne de la place que doit prendre l'agriculture et l'agroalimentaire dans notre région. C'est remettre ce secteur d'activité à sa juste place. C'est 20 milliards d'euros, c'est 20% de notre PIB. C'est 110 000 emplois directs, 170 000 emplois induits. Parmi les mesures annoncées, un accompagnement des agriculteurs en difficulté. Mais la région veut également préparer l'avenir en valorisant la formation et en aidant les jeunes agriculteurs à s'installer ou encore à moderniser leurs exploitations, en collaborant notamment avec des start-up. Mais la région veut aussi impliquer les consommateurs ligériens. C'est le cas depuis février dernier dans les lycées, où les cantines sont incitées à servir 50% de produits locaux et 20% de produits certifiés bio. Renforcer le marché local donc, mais surtout s'ouvrir à l'export puisqu'un plan d'action international doit être défini. Il ne faut pas opposer le marché local avec le marché export. Nous avons besoin des deux. Et par contre, il faut pour ces deux marchés mettre des stratégies spécifiques. Effectivement, on ne peut pas avoir une stratégie développement marché. On aura une stratégie développement marché local. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Regardez notre campagne Manger Régional, c'est capital. C'est quand même une vraie réussite. Une vraie réussite. Via Facebook, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Et donc, il faut une stratégie locale et il faut une stratégie à l'export. L'export qui serait un moyen de fédérer les agriculteurs et les industries agroalimentaires pour permettre à l'ensemble de la filière de sortir de la crise. Autant de stratégies qui doivent être mises en place avant fin 2020. Merci.